Salut tout le monde c'est Opel Cowboy j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que vous avez déjà attendu depuis un petit moment ou pas donc vous l'avez peut-être reconnu c'est mon bassin poisson rouge et oui il n'y a plus de grillage le grillage a bel et bien été enlevé alors pourquoi est-ce que j'avais mis un grillage pour la simple et bonne raison qu'il y avait un aéron qui venait me visiter et souvent il emportait un poisson avec lui dès qu'il venait donc en gros j'avais pas envie qu'il se fasse manger vous comprenez donc j'ai installé un grillage après j'avais installé aussi des pics sur le côté là vous voyez je descend il y a des piquets que j'ai mis parce qu'en fait j'avais remarqué qu'il peut quand même attraper les plus petits à travers les trous du grillage donc j'ai mis ça et comme du coup il ne pouvait plus du tout atterrir en plus que le grillage de toute façon avait lâché mais il était retenu par deux morceaux de bois qui ont fini par pourrir avec l'humidité qui ont rompu donc j'ai dû le retirer avec le pic les pics de toute façon il ne peut plus atterrir et s'il ne peut plus atterrir bah il peut plus du tout venir donc j'ai mis aussi une corde au cas où il est serré d'atterrir en plein milieu donc les voilà ils sont 14 en tout ils sont assez gros alors ça fait genre 2-3 ans que je les ai peut-être pour certains mais il y en a qui sont encore assez récents qui sont arrivés il n'y a vraiment pas longtemps donc ils ne sont pas tous super super vieux mais il faut dire que la plupart ont déjà bien grandi voilà je vous laisse observer ça c'est le plus long c'est une idée mais la note c'est ce que je sais voilà après tout le reste c'est là voilà ils sont bien gros ils ont des bonnes tailles voilà des poissons rouges voilà tout simplement un peu toutes les couleurs ça on dirait une carpe coille mais ce n'est pas une carpe coille non non en effet ça n'en est pas une on pourrait croire mais non donc voilà ça ce sont des poissons rouges maintenant que le grillage n'est plus là vous pouvez carrément mieux les voir vous étiez content et depuis que j'ai enlevé grillage je savais que je pouvais vous faire une vidéo que vous allez sûrement apprécier donc je vais leur donner à manger aussi pour vous montrer ça c'est la nourriture c'est des sortes de petits granulés assez gros quand même voilà je leur donne arrivé au fond de l'eau ils se dissoudent et ils font des petits tas c'est bon que les poissons peuvent manger très facilement voilà donc là ils viennent ils viennent ils viennent ils viennent on peut pas aller manger maintenant la réaction est toujours la même quand il y a à manger ils pourront pas aller manger dans l'immédiat comme je vous l'ai dit ils font environ entre trois et cinq minutes pour qu'ils se détoutent complètement donc voilà sinon ils mangeront je vais pas attendre le temps qu'ils mangent sinon je vais être un peu gavée de les regarder peut-être mais moi franchement j'ai envie de vous les montrer parce que je suis fière de mon bassin il est très grand c'est mieux que de les avoir en aquarium alors aussi petite parenthèse sur les poissons rouges contre en fait pour elle je trouve ça quand même assez dégueulasse de traiter comme ça les poissons de fête foraine c'est-à-dire qu'en fait quand on les achètent ils meurent immédiatement parce qu'ils sont dans très mauvaise condition parce qu'en fait j'ai déjà recueilli des poissons de fête foraine c'est-à-dire qu'on ne dirait pas mais le gros rouge là-bas que vous voyez qui est rouge et blanc le plus gros là au milieu et moi celui-là je l'ai eu dans une fête foraine ainsi que celui-ci là qui mange attendez on ne voit pas avec le reflet de la lumière on a du mal à voir voilà donc il y a les petits gris qui sont à côté et c'est celui-là puis en fête foraine donc j'en avais eu un en fête foraine qui était très mourant et en fait il a survécu et il est revenu à son état normal dans ce bassin donc les poissons de fête foraine ici ils ne meurent pas souvent trop d'idées reçues sur les poissons rouges en fait il ne faut pas leur donner de bocal en fait ils tournent constamment en rond ils ont eu dans leurs excréments ce qui est un peu dégoûtant on n'aimerait pas trop nous faire subir ça donc moi je préférerais carrément plutôt que de les mettre dans mon aquarium dans ce bassin là ils peuvent grandir ils sont en gros c'est très sociable j'ai jamais eu de bagarre ni de quoi que ce soit l'eau est très froide par contre mais ça ça n'a pas l'air de les déranger pour autant puis ça fait au moins 3 ans pour certains qui vivent là il y en a ça fait déjà 3 ans peut-être même qu'à je ne sais plus exactement donc là ils vont passer un nouvel hiver donc c'est bien comme l'eau est courante dans ce bassin il n'y a pas trop de soucis ça ne gèle pas dans le bassin des cartes que ça gèle je ne peux pas vous les montrer parce qu'elles sont tout le temps cachées elles sortent que la nuit et même pour la nuit dans la nuit ce n'est pas toujours évident de les voir même si on a une lampe parce que souvent dès qu'on met une lampe moins de quelques ondes elles s'enfuient quoi donc les poissons rouges sont vraiment plus simples à regarder on a un poisson japonais aussi et là au fond il se repose il n'est pas mort ne vous inquiétez pas donc voilà ils sont 14 alors j'en ai un autre qui était mort récemment je ne savais pas ce qu'il avait donc voilà ça n'est pas du tout du tout du tout je l'ai enterré voilà ça ce sont donc mes poissons de bassin qui ont bien grossi qui sont bien gros je suis très fière de ce qu'il y a et d'ailleurs c'est excellent de voir qu'il grandit ce temps ça marche très très bien c'est original d'avoir fait ça comme ce bassin était assez vide j'ai décidé de les mettre mais en fait vide c'est moi qui parle parce qu'ils ont dit en matière animale qu'on voit facilement parce que les poissons ça se voit extrêmement facilement dès qu'on voit et qu'on regarde dans l'eau c'est la première chose qu'on voit on ne peut pas passer à côté sauf si on est aveugle parce que sinon il y a d'autres populations là-dedans il y a des limnés il y a des gamars il y a des tritons des grenouilles aussi qui viennent pondre parfois oui en effet il y a des grenouilles ici là on ne les voit pas je montre le petit groupe qui est parti là-bas c'est un groupe très sociable sinon entre poissons en gros vraiment très sociable il n'y a pas de problème avant il y avait des larves de libellules mais je ne sais pas pourquoi il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs je ne suis pas non plus très déçue parce que en fait à un moment il y en avait beaucoup ici avant que je mette les poissons et en fait c'était très dangereux parce que en matière de poissons du coup j'ai dû démarrer plus tard parce que les larves de libellules peuvent s'attaquer à des poissons jusqu'à 7 fois plus gros que voilà la libellule on peut se dire c'est une offensive et tout mais en fait c'est un ça soit fait de chair fraîche en fait leur larve donc c'est pour ça que j'ai préféré retarder un peu l'arrivée des poissons rouges et dans ce cas là maintenant il n'y en a plus du tout du tout du tout j'en ai pas revu ça se fait depuis un an j'en ai pas revu encore donc voilà mes poissons je suis vraiment fière ils sont magnifiques c'est un bassin gigantesque je ne sais pas exactement combien de litres ça fait mais c'est très grand c'est tout ce que je peux vous dire ils ont toute la place qu'ils veulent et tout ça ils sont super heureux en été quand il fait chaud ils remontent vers la surface et là je leur jette une petite nourriture pas qu'ils coulent cette fois-ci mais qu'ils flottent parce que sinon ils vont pratiquement jamais à la surface donc cette fois-ci une nourriture qui flotte et qu'ils peuvent manger tranquillou à la surface voilà donc c'est pour vous montrer que là en effet ils sont mieux sans la grille de toute façon tant que l'héron ne peut pas atterrir il n'y a pas de danger il peut atterrir nulle part en général il a atterrissé là sur le bord là où il y a la gouttière et maintenant il ne peut plus parce que j'ai mis un énorme morceau de bois et ce morceau de bois il empêche complètement à atterrir même ici sur les bords il ne peut pas atterrir au milieu parce que j'ai mis une corde voilà une corde qui traverse un peu tout le bassin ça dérange moins que le grillage et comme ça s'il va atterrir dans l'eau il va plutôt tomber qu'autre chose après il va se noyer s'il veut se noyer après c'est son problème mais je ne veux pas qu'il mange mes poissons voilà ça c'était mon bassin à poisson rouge qui a donc vouloir évoluer et donc je vous laisse les admirer encore quelques petits instants si vous le souhaitez sinon au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos et à bientôt et à bientôt